Bonjour les amis, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Et bien ça y est, enfin, une petite accalmie se met en place sur l'ensemble de nos départements avec le retour des éclaircies. Côté température, comptez 9 degrés pour Saint-Quentin, 11 pour la métropole îloise. A se partager avec Beauvais, Soissons ou encore du côté de Château-Thierry. Pour la suite de votre journée, c'est à peu près le même programme météo avec toujours ce bel éclaircie. Un très beau soleil notamment pour la Côte d'Opale et une ou deux averses notamment pour l'année. Mais elles resteront assez localisées, rien de bien méchant. Rassurez-vous, côté température, ça baisse par rapport à ces derniers jours. On sera même en dessous des normales de saison avec 13 degrés pour Chonis, pour Ternier ainsi que pour Saint-Quentin. Idem pour Tourcoing, 14 degrés pour Arrasé, pour Hénin-Boumont, 15 degrés du côté de Château-Thierry. Et pour la journée de jeudi, côté ciel, rien à signaler avec un beau ciel bleu en perspective. Et oui, vous le voyez, le soleil va s'imposer assez facilement. Mais à quel prix ? Celui des températures qui resteront plutôt basses, à peine 12 degrés du côté de Valenciennes pour Maubeuge. Ainsi que pour l'An, 13 degrés pour Château-Thierry, 14 degrés pour Saint-Lys ainsi que pour Beauvais. Idem du côté de Tourcoing et 13 degrés également du côté de Saint-Omer. Pour la journée de vendredi, bien malheureusement, on va retrouver une nouvelle perturbation qui va amener de la pluie sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Côté température, eh bien on va de nouveau gagner un ou deux petits degrés. Mais ça serait assez difficile avec un mercure compris entre 14 et 16 degrés. A noter également des rafales un peu plus intenses, notamment sur la Côte d'Opale. Des rafales pouvant avoisiner les 60 km heure en ce mercredi de octobre. On perd quelques minutes de soleil et la qualité de l'air sera plutôt bonne avec un indice de 3.